La petite recette, alors aujourd'hui j'apprends à cuisiner et on est à la pause, on est chez 750 gr à la table, on a fait un gros service et là je le fais à manger que pour moi. Alors enfin pas que pour moi, grâce à l'hico fresco parce qu'ils m'ont envoyé une petite recette là, le petit colis panier recette et là ça va être, regardez, spaghettis au poivre, vous allez voir comme c'est simple. J'ai fait chauffer de l'eau, il me tarde, je me dépêche, j'ai faim. Dans l'eau, vous allez mettre un petit peu de sel, hop, pas mal quand même, il faut que ce soit salé, ok. J'ai ouvert mon colis hico fresco, hop, les pâtes. Ils sont généreux parce que moi j'ai commandé pour deux, mais regardez, j'ai 500 g de pâtes. Alors on compte, quand on est gourmand comme moi, 100 g de pâtes par personne, d'accord. On prend les pâtes, hop, ici, moi je les casse, hein, quand ça crie là, je me les casse. J'ai pressé, hop, hop, tout ça, ça va dans l'eau bouillante, salée, regardez, vous remuez, d'accord. Alors on remue au début, il ne faut pas que ça colle, c'est important, ça c'est fait. Pâtes au blé dur, c'est combien de temps de cuisson ? C'est à peu près 8 à 9 minutes, c'est marqué sur le paquet. Des pâtes à son qualité, c'est Garofalo, c'est une bonne marque, d'accord. Ok, regardez, ça commence à bouillir pendant ce temps-là, je vais préparer ma sauce, vous allez voir, c'est vraiment easy. Un petit pochon, regardez, je récupère deux, trois louches de l'eau de cuisson. Il y a le petit amidon dedans, c'est vraiment pas mal, regardez, hop, ici. On pourrait mettre même du pecorino, mais regardez, moi je suis un petit peu parmesan, on y va. Parmesan, c'est bien parce que, regardez, ils ont été généreux. Hop, on va faire bouillir tout ça. Je vais rajouter un petit peu d'eau, regardez. Le premier qui me dit c'est compliqué, franchement, je ne peux plus rien faire pour lui, d'accord. On y va, généreux, il faut que ça sente le poivre. Un petit peu d'huile d'olive si vous êtes gourmand, mais franchement, ce n'est pas si important. Hop, on va faire réduire ça un petit peu crémeux. 7-8 minutes plus tard, vous avez vu comme c'est simple, hop, vous prenez un petit spaghetti comme ça, d'accord, et vous le mordez sauvagement. En fait, il faut qu'il soit un petit peu croquant à cœur, c'est-à-dire ça s'appelle al dente, d'accord. Vous les goûtez tout simplement. Mon petit jus pecorino parmesan est prêt. Hop, la pasta à l'intérieur, il ne faut rien gâcher. Allez, on y va. On remue tout ça. On va bien, bien enrober. Ici, on va faire une petite ébullition, c'est pour ça que je vous ai gardé un petit peu croquant, pour que la pâte, elle absorbe le jus parmesan, d'accord. Une petite ébullition, hop, le petit geste, il n'y a plus de jus, une belle assiette creuse. Hop, regardez ça, il y a des petits fils, là, là. Et moi, je suis assez gourmand, donc on y va. En fait, c'est une bonne astuce pour quand vous avez du parmesan, si vous voulez avoir quelque chose de lié, vous récupérez ce petit jus de cuisson, là, c'est pas mal. Regardez, un petit mesclin. Ce qui est cool, c'est qu'il y a même le producteur dessus, là. Hop, regardez le mesclin, comme il est beau. On y va, parce qu'il faut manger un petit peu de la verdure. Hop, une petite vinaigrette, toute simple, comme ça. Hop, et puis le poivre du moulin, on y va. Regardez ça. Franchement, 8 minutes de cuisson pendant que ça cuit, en 12 minutes, je vous ai fait une assiette, regardez, top chrono. Regardez, le mesclin, il est magnifique. Et là, vous avez un plat équilibré, très équilibré, entre le spaghettis, les parmesans, tout ça, c'est de qualité. C'est hyper bon. Moi, je vais aller à table parce que je commence à boire fin, c'est la fin de service. À toutes, merci, ciao.